Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Eh bien, je fais cette vidéo pour rendre grâce à Jésus, bien sûr, en premier, à notre Sainte Mère Marie, à Saint Joseph, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne, tous les saints et saintes amis de toi au Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et tes anges guérisseurs, et à vous tous les anges qui servez Jésus. Un grand merci à toutes celles et ceux que nous avons pu croiser à la Sainte Baume, tout particulièrement au Saint Pilon. Ça a été des échanges tout à fait lumineux. Grâce à toi Jésus qui est la lumière, alléluia. J'en profite pour inviter tous les amis de Sainte Marie Madeleine à prier pour toutes les personnes que nous avons rencontrées à la Sainte Baume. C'est très important. Nous allons continuer à prier pour vous, avec qui nous avons eu ces beaux partages par ta grâce au Jésus, et c'est un grand bonheur. Donc merci de vos prières, merci à toutes celles et ceux qui se sont mis en union de prière. J'ai confié, nous avons prié pour toutes celles et ceux qui regardent ces vidéos, ainsi que leurs proches. Soyez-en bien certains, nous avons eu ces temps de prier à la grotte et bien sûr au Saint Pilon. C'est une occasion de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Nous avons eu cette rencontre particulière avec Marie qui nous a offert ce beau Ave Maria dans la semaine même de la fête de l'Assomption. Donc ça a tout son sens. Merci encore à elle de nous avoir offert ce chant. Il est absolument magnifique. Vous vous en êtes rendu compte vous-même. Ça a été une grande joie de la rencontrer. Donc, je vous partage ce retour, ce bonheur. Merci Jésus d'avoir pu être là avec toutes ces personnes. J'ai une pensée toute particulière pour une maman ce soir pour laquelle nous prions. Voilà. Je vous invite à la confier, cette maman que nous avons rencontrée. Donc, si vous voyez cette vidéo, chère maman, nous ne vous oublierons pas. Nous allons continuer à prier pour vous. Pour la situation que vous traversez. Et ainsi que beaucoup de personnes qui, nous les amis de Marie-Madeleine, nous ne parlons pas des douleurs des uns et des autres, mais nous prions pour les personnes. C'est le plus important. Jésus sait de qui nous parlons. Jésus sait de quelle douleur nous parlons. Merci Jésus. Alléluia. Donc, je compte vraiment sur vous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, pour ne pas hésiter pour ne pas hésiter dans cette union de prière à confier toutes ces personnes rencontrées sur ces deux jours-là, vendredi, samedi, car il y a de grandes détresses. Et Jésus nous l'a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, et c'est pourquoi nous te confions toutes ces personnes au Jésus. merci, bien aimé Jésus. Alléluia. Merci à notre Sainte Mère. Sainte Marie-Madeleine, nous avons eu des beaux échanges aussi sur, bien sûr, la perception que l'ont les uns et les autres de notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. C'est très important. Cette perception, cette présence que tout le monde ressent à la Sainte Baume de Sainte Marie-Madeleine. Quelques-uns oublient que Sainte Marie-Madeleine nous pousse vers Jésus. C'est bien dommage. Il faut absolument ne pas l'oublier que Sainte Marie-Madeleine ne roule pas pour elle. pour elle-même. Elle nous pousse vers Jésus, son roi, notre roi aussi à nous. Ne l'oublions pas. Si nous croyons, nous imaginons une Marie-Madeleine qui ne nous pousse pas vers Jésus, c'est une illusion. Sainte Marie-Madeleine n'est pas une illusion. et elle est entièrement tournée vers Jésus. Quoi que nous en disions, quoi que nous en pensons, c'est ainsi, c'est la vérité. Sainte Marie-Madeleine nous apprend à aimer Jésus. Elle ne nous apprend pas à nous l'aimer, elle. C'est le rôle de tous les saints et saintes. Ils nous tournent vers Jésus. Ils ne sont pas tournés vers eux-mêmes. Car c'est dans ce tournant de leur vie vers Jésus qu'ils sont devenus saints et saintes. donc ils nous poussent, ils nous apprennent à aimer notre Sauveur, seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité, Jésus. Ne l'oublions pas. À la Sainte-Baume, ici ou là, certains l'oublient. C'est fort dommage. Car le risque de l'illusion est grand. Il faut faire très attention à l'illusion. L'illusion est une perte de temps organisée par l'ennemi des âmes. Car l'ennemi des âmes, lui, connaît la vérité que Jésus est le Christ. Le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, il le sait. C'est pour ça qu'il nous détourne et cherche à nous détourner de lui par des fables. Sainte Marie-Madeleine est entièrement tournée vers Jésus. Aucun doute, là-dessus n'est possible. Certaines personnes ont quelques difficultés par rapport à l'Église, ont une compréhension de la Sainte Église catholique qui est souvent aussi erronée. Remplie de faussetés sur la perception de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. L'Église est remplie de merveilles. Car Jésus en est la tête. Ne l'oublions jamais. La tête de l'Église catholique apostolique, c'est Jésus lui-même. Donc Jésus apporte tous les correctifs dans son Église. Mais il a voulu une Église. Sainte, catholique, apostolique, comme le dit le Crédo. Donc soyons dans la joie, accueillons les grâces que nous recevons, que nous allons recevoir. Ne les ratons pas. Il faut les attraper au vol. car elles viennent quand nous prions les uns pour les autres. Eh bien, ces grâces arrivent. Donc il nous faut nous ouvrir. Chrétien veut dire celui qui écoute. Ayons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre comme nous le demande Jésus lui-même, notre seul maître, notre seul enseignant. Alléluia. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terre des démons, toi le Saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne et vous tous les Saints et Saintes amis de Jésus. Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu. Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. n'hésitez pas encore à poser les questions qui vous passent par la tête. c'est avec plaisir que j'y répondrai et soyons fidèles à Jésus, bien sûr. La fidélité est très importante. J'ai fait quelques vidéos sur le sujet de la fidélité. Jésus, son Père et l'Esprit Saint est un Dieu fidèle. Donc, ce Dieu trinitaire, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit, nous veut aussi fidèle afin de pouvoir déposer en nous les dons que Jésus veut bien nous déposer. Mais sans fidélité, comment pourrait-on mettre en œuvre les dons que Jésus a déposés en nous ? Je pense que chacun peut le comprendre. La fidélité est indispensable. Absolument indispensable. Et ça se travaille. Et il faut bien sûr demander à Jésus de nous aider à lui être fidèle. Il s'agit bien d'une fidélité spirituelle et concrète. Quand nous sommes en couple, nous pourrons être fidèles à Jésus comme quand nous sommes seuls. Cette fidélité est essentielle. Elle est essence du ciel que tu es Jésus. Tu es notre ciel, bien-aimé Jésus. Alléluia ! La paix de Jésus soit dans votre maison. Pousse en l'air les commentaires, s'il vous plaît. Et puis, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada